Porté par une réalisation de Joao Félix, le FC Barcelone s'est offert le scale de l'Atletico de Madrid à l'occasion de la 15e journée de Liga. Sans pitié avec les Colchonro, le Portugais de 24 ans a ainsi permis au Blaugrana de grimper à la 3e place du classement. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le natif de Viseu, prêté par le club madrilène, était au centre des discussions en conférence de presse. Présent face au journaliste, Xavi, l'entraîneur de la formation catalane, n'a cependant pas souhaité se mouiller, quant au futur de son protégé. Joao Félix reste ou part en 2024 ? Vous devriez demander au conseil d'administration, je suis super content de lui. C'est un gars génial, sympa, et drôle dans le vestiaire aussi. J'aime la voir avec nous. Je le vois heureux ici et très compétitif. Il est également très bien connecté avec Cancelo. Le message est passé. On va avoir le droit à un mercato d'envergure, cet hiver à Barcelone. Joao Félix a fait part de son envie de rester en Catalogne, là où il est très heureux avec sa famille, au micro de Movistar+. Le FC Barcelone souhaite aussi conserver le joueur, et aurait trouvé une solution à en croire la presse espagnole. Selon Sport, le club catalan a comme idée de prolonger son prêt d'un an en incluant cette fois, une option d'achat obligatoire. Cela permettrait ainsi au Barça de profiter du joueur encore une saison, et de passer à la caisse en juin 2025. Et ce n'est pas tout. La formation entraînée par Xavier espère négocier à la baisse cette option d'achat en se servant des relations glaciales entre Joao Félix, et la direction madrilène. Si les Blogranas sont prêts à tout pour Joao Félix, Robert Lewandowski pourrait être sacrifié. Le buteur polonais n'a inscrit que 7 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. C'est bien loin de ses standards habituels. Sous contrat jusqu'en 2026, Robert Lewandowski pourrait alors être cédé cet été en raison de son gros salaire. C'est en tout cas, ce qu'envisagerait la direction barcelonaise, selon El Chiringuito. En plus, le Barça a déjà trouvé son remplaçant, Vitor Roque. La pépite brésilienne va débarquer en Catalogne dans les prochaines semaines. Mendo de Portivo explique qu'après avoir terminé la saison avec l'Atletico Paranaense, le 7 décembre prochain, l'avant-centre de 18 ans prendra des vacances bien méritées, profitera de Noël avec sa famille et le 27 du mois, il atterrira à Barcelone, pour rencontrer ses nouveaux partenaires. Toujours dans le sens des arrivées, le Barça a des vues sur Alberto Molero, que l'on surnomme depuis quelques années le nouveau Pedri. Enfin, l'axe Bayern Munich FC Barcelone pourrait de nouveau être exploité. En quête d'une solution à long terme pour le rôle de pivot, le champion d'Espagne a fait de Joshua Kimmich l'une de ses priorités à ce poste. A en croire les informations de Mendo de Portivo, le mini-choix serait tenté de franchir le pas à l'avenir. Mais la direction du Barça, consciente de la difficulté d'attirer un tel joueur compte tenu de ses finances délicates, n'envisage pas de pousser pour l'attirer dès cet hiver. A moins que Ronaldo Rojo ne soit mis dans la balance. Selon les informations de Skisport Allemagne, le géant bavarois aimerait frapper un gros coup en s'offrant le défenseur uruguayen. Le joueur serait même une priorité aux yeux de Thomas Tuchel.